première vidéo de l'année 2022 et oui vous avez été nombreux à me soutenir sur facebook et à me dire de revenir sur youtube chose que je fais et il ya même des grandes chaînes youtube qui m'ont dit allez continue on croit en toi et ce que tu fais c'est bien donc bah voilà je continue aujourd'hui je vais rajouter donc une prise 12 volts pourquoi une prise 12 volts je vais en rajouter une au niveau de la cuisine il n'y en avait pas du tout j'avais qu'une crise usb une prise 220 mais pas de prise 12 volts pourquoi une crise 12 volts puisque on achetait donc une 4 tiers vous savez les coffees coffee man là qu'on peut tenir dans la main c'est un peu comme une scène c'est haut et ça se branche donc sur le 12 volts et donc c'était plus pratique de l'avoir au niveau de la cuisine et dans la cuisine il n'y en avait pas donc ben j'ai acheté à la tête un une prise 12 volts et on va voir ça tout de suite allez tuto camping car c'est parti alors pour brancher donc ta prise 12 volts qu'est ce qu'il va te falloir déjà ton multimètre pour rechercher ton 12 volts continue il va te falloir du fil donc le fil que tu vois sur sur la photo c'est pas celui c'est pas celui ci j'en ai pris un autre qui était totalement dénudé et ça va largement mieux des colson pour pouvoir rejoindre les deux fils pourquoi je n'ai pas mis de gain j'ai mis les deux fils séparément puisque j'avais un tout petit trou qui passait d'une cloison à une autre et ça aurait été embêtant de mettre carrément avec la gaine après vous faites comme vous voulez moi j'ai fait comme ça il m'a fallu donc une visseuse des visseuses une perceuse avec une mèche plate la mèche plate se trouve juste à côté du multimètre si vous voyez sur la photo une petite règle pour voir où l'on va percer et donc c'est parti on va voir le commencement de la mise en place de la prise 12 volts alors dans un premier temps faut chercher l'endroit où on va bien mettre sa prise 12 volts donc regardez bien au niveau de votre meuble moi j'avais deux parties sur les côtés qui étaient en ferraille et c'est ce qui tenait en fait c'est des meubles préfabriqués donc j'avais deux grosses parties en ferraille et je pouvais pas percer à cet endroit là donc regardez bien où est ce qu'il va falloir percer un endroit qui vous plaît ou assez accessible pour pouvoir percer et mettre votre votre prise 12 volts alors une fois que vous avez trouvé l'endroit moi j'ai mis du scotch américain pourquoi j'ai mis du scotch américain parce qu'une fois que je vais percer avec la mèche plate c'est pour pas avoir d'éclats sur le côté donc j'ai mis du scotch américain sur le devant du scotch américain derrière pour éviter les éclatements après avec un crayon et une règle vous déterminez en fait le milieu et après c'est prêt c'est prêt à percer voici les fils que j'ai utilisé le bleu et le rouge que j'ai utilisé pour la prise 12 volts j'ai préféré donc mettre des cosses et étamer un peu les films il n'est pas nécessaire de les étamer mais c'est ce que j'ai fait donc là sur cette photo vous voyez les cosses ont été mises et donc il n'y a plus qu'à percer et installer la prise 12 volts alors chose très importante comme vous voyez sur cette photo le plus se trouve à l'intérieur et le moins à l'extérieur voilà donc c'est très important pour pas inverser l'épaule donc maintenant c'est parti il n'y a plus qu'à croiser les doigts j'aime pas trop percer surtout dans du matériel neuf et donc chose que j'ai fait directement avec la mèche plate je vous le conseille le trou est fait donc au niveau de la mèche plate très important prenez le diamètre de votre prise 12 volts le diamètre de la prise 12 volts que j'ai ici faisait 27 donc 27 mm donc prenez une mèche plate de 27 comme ça vous voyez simplement à percer et vous êtes tranquille vous pouvez installer votre prise 12 volts et passer les fils alors moi j'ai relié les deux fils par des des colson des colliers de serrage tous les tous les 10 cm à peu près jusqu'à l'arrivée 12 volts alors ça va très bien ça va jusqu'au bout ça suit en fait le long de du meuble de cuisine et ça va directement mon 12 volts continue arrivé justement au bout j'avais simplement quoi 50 cm de fil à mettre et puis c'est tout alors là très simple on visse la prise 12 volts moi j'ai pris des vis genre vis placos parce qu'elles étaient noires donc puis ça ça va très très bien le 12 volts continue était au bout et on a donc des fiches wago c'est super les fiches wago c'est mieux que des dominos donc j'ai relié ça aux fiches wago et donc j'ai j'ai fait en sorte que mon fils tiennent bien de la prise jusqu'aux 12 volts donc je les ai reliés j'ai relié avec que d'autres fils sur avec des colson et la prise 12 volts est installée et on a pu donc y mettre la cafetière alors la cafetière en question c'est celle ci c'est la hand coffee auto voilà on branche sur le 12 volts on met sa petite dosette sensei ou dedans on attend un petit peu et après ben on le met comme ça carrément comme ça au niveau de la tasse on appuie sur le sur le bouton ici et donc ça ça verse le café donc au départ on appuie là dessus sur on on attend un petit peu donc ça chauffe vous entendez un petit bruit comme une bouloir oui donc ça chauffe ça chauffe ça se met en pression une fois que c'est mis en pression ça sonne ça veut dire que votre café est prêt et vous n'avez plus que donc à faire ceci appuyez sur le bouton en question et c'est servi voilà alors ce qui est intéressant avec cette prise 12 volts c'est qu'automatiquement étant donné que c'est 12 volts on peut mettre un adaptateur prise usb bon bah il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo ça a été très sympa de vous faire cette petite vidéo en attendant un bon petit café et à la prochaine allez tous pas mauvais pas mauvais